Encore un film espagnol sur Netflix. Après avoir vu la plateforme, espérons que ce film soit encore une nouvelle fois une réussite. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Zed, j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film Chez Moi, ou en anglais, Au Gard, un film sorti sur Netflix le 25 mars 2020, un film espagnol, Thriller. Je vais vous lire le résumé. Quand un publicitaire au chômage décide d'espionner les nouveaux occupants de son ancien domicile, la situation tourne vite au cauchemar. Le film a l'air un peu malsain et moi j'aime un peu tout ce qui est malsain parce que ça me met dans un état difficile à décrire. On va découvrir cette bande-annonce tout de suite, Lumière, Moteur, Satone, Réaction, Générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Chez Moi, bande-annonce, c'est parti ! Il défonce sa portière parce qu'il a été viré. Ah merde, en plus il a perdu sa famille. Le secret, c'est de savoir anticiper. Connaître tes points faibles, quoi. Je bosse énormément et Lara, elle dit que je ne suis pas assez présent pour ma fille. Et c'est un de tes points faibles, du coup. Vous m'avez beaucoup aidé. Et maintenant, j'ai un objectif. Un projet auquel je vais me dédier à 100%. J'ai arrêté de me contenter et de regarder les autres profiter de choses qu'ils savent même pas apprécier et qu'ils ne méritent pas. Lara, je suppose... Ravière, c'est ça ? Oui, j'ai chanté. Ravie de te rencontrer. Et à partir d'aujourd'hui, je vais attraper ma vie par les cornes. Ouvre cette porte, tu m'entends ? Ouvre-moi maintenant ! Sans demander la permission et sans demander pardon. Qu'est-ce qu'il y a ? D'accord... Ah, d'accord, ok. Bon, en fait, l'aspect malsain du film préside dans le fait qu'il va espionner des gens. Ok, donc, du coup, l'histoire, c'est que ce cher Ravière va perdre son travail. Et donc, par la même occasion, il va perdre sa femme et sa fille. Et va commencer un peu à sombrer dans la dépression. Et après avoir assisté à plusieurs séances de groupe anonyme, il va décider d'espionner les gens qui ont habité son ancien domicile. Parce qu'il est vraiment attaché à son ancien domicile, qui lui rappelle sa famille, sa fille et sa femme. Et donc, du coup, quand il va rencontrer les personnes qui y habitent, il va voir, bien entendu, dans la femme et la fille qui habitent à son ancien domicile, bah, sa femme et sa fille. Et bah, si ça se trouve, il va vouloir écarter le mari pour se la taper. Donc, c'est un peu l'histoire d'un père à la fois dérangé et dépressif, qui va vraiment sombrer dans la folie. Et ça se voit avec les deux dernières images de la bande-annonce, au moment où il prend sa voiture et il fonce à fond dans un mur, et au moment où on le voit sourire et, bah, il y a du sang qui sort de sa bouche. Il est devenu taré ! Laissons de côté le fait que les Espagnols, d'habitude, envoient du lourd sur Netflix. Ce film m'attire assez parce que, bah, ça a l'air classe. Parce que, justement, ça a l'air un peu dérangeant. Avoir quelqu'un qui t'espionne parce que tu lui rappelles sa famille qu'il a perdu, ça peut être un peu malsain. Donc, du coup, bah, moi, ça me plaît comme proposition de scénario et de film. Donc, du coup, je suis impatient de le voir, celui-là, pour le coup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z. Coupez ! Sous-titrage ST' 501